... Je suis plus que convaincu que la page Félix Tshisekedi est désormais tournée. Applaudissements Depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous en doutez, il n'a jamais son jet doté, ne serait-ce que l'uniforme, aux militaires et policiers. Je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électroniques. Vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient détails entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ce jour, devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat de Tshisekedi, de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes, les irresponsables jouisseurs qui se définissent comme antithèse du tshisekédisme. Tshisekedi, Tshisekedi, de heureuse mémoire, et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique, tiendrait son rôle d'opérer le changement profond en vue de bâtir un État pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. J'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres congolaises et congolais que nous avons transformée en partis politiques. Il s'agit bien du parti Alliance pour les changements, assez ainsi. Un parti de gauche qui prend la social-démocratie et qui a comme dévise liberté, égalité et justice. Le parti passé fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons ? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Pélix Tshisekedi. Et d'autre part, l'incompétence notoire et l'amnégation institutionnalisée caractérisée par l'insuffisance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, Depuis ma voix, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ces points de presse et vous remercier d'avoir répondu promptement à mon invitation. Chers chevaliers de l'hypôt et de la plume, Après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie, subie en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformée en partis politiques. Il s'agit bien du parti Alliance pour les changements, assez en cycle. Un parti des gauches qui prône la social-démocratie et qui a comme dévise liberté, égalité et justice. Le parti, assez, fera sans nul doute l'opposition au régime Félix-José-José-José-José. Et pourquoi nous le ferons ? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix-José-José-José. Et d'autre part, l'incompétence notoire et la méjation institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti a ses voeux une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et Messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans l'échec du président Félix-José-José-José, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation sous la conduite du rédoutable Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique qui en restera le opérer le changement profond en vue de bâtir un État pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. Nous avons essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit celui avec qui nous avons pensé incarner la dite vision qui consiste en une gestion orthodoxe de nos populations à travers une gestion orthodoxe et la chose publique d'où la célèbre phrase le peuple d'abord. Hélas, en l'absence d'une vision claire dans le chef du président Félix Tshisekedi, pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit. En contradiction des principes sapro-sains et inguolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose publique dont le socle est la bonne gouvernance et la rédivabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion, le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des dénirs publics et la corruption comme mode d'exécution de projet. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant est un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste contre sa volonté à des scènes de règlement des comptes, des traitements des sujets sans pertinence aucune et celle des théâtres de plumes politiques. Brès de quatre ans plus tard, le système Tusekedi est incapable de mobiliser les scènes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État s'est détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentissages sont les plus forts et s'insercent le premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais est au quotidien face à la montée vertigineuse des brides d'arrêt des premières nécessités qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées vantées jour et nuit ne reflétant aucune réalité des terres. Quoi de plus à Omissan est constaté que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale a été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier à l'État. Cette estroquerie dépassait déroulée en grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes, paradoxalement à leur panier de la ménagère et sans répernir sous bassement dans le calcul de la base salariale. Il doit sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement fondamentale, bien entendu, de la qualité de l'éducation nationale alors que l'accès aux soins de santé primaire de la population devient un cauchemar sous le régime des juisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par entre guillemets un tusekédiste. Mais, hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu des kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des déniens publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé les pays à une diplomacité complexe et de complaisance sans anticipation aucune. Les multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps est la preuve éloquante que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ce qui nous menace pour apporter le soulagement à nos populations de l'est tant merdées et démontrées. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays plus principalement dans le province du Nord-Kivu et de Rituri relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Ici, de rappeler que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune forme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions insécrables. Depuis que M. Félici se fait vivre au pouvoir, vous vous en doutez, il n'a jamais qui sont déjà dotés ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire afin de protéger la population ? Dans ces conditions, il est clairement établi que les systèmes en place exposent la République, le peuple congolais ainsi que ses ressources naturelles. Quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ces tableaux sécuritaires sombres, il est clair que M. Félix Tisset-Fédi aujourd'hui doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ce chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour les changements consiste en la transformation de l'homme congolais. À la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour le changement vise l'amélioration des conditions de vie de population congolaise à travers la création d'une classe moyenne. en cela elle se veut le champion de la pratique de l'équité de la justice et du droit de la protection et la sécurité sociale ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé en réalisant un équilibre intelligent entre l'État le patronat et les salariés. En mettant en œuvre des mécanismes nouveaux des redistributions équitables de richesses du pays et des contrôles des finances publiques tout en luttant contre la corruption l'impunité les tribalismes les trafics d'influence le clientélisme les nébotismes et le laxisme béat dans la gestion de la chose publique nous disons bref les antivaleurs qui caractérisent le système de ce qui est actuellement. Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ces pays. Aussi l'Alliance pour les changements s'attélérera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale pour faire face à la montée de la sécurité dans la partie est de la République et à travers tous les territoires nationaux. À former des unités d'élites et à renforcer la formation de jeunes aux valeurs citoyennes et aux services nationaux obligatoires. À réformer les systèmes de l'éducation et des institutions publiques sociales. À propulser l'agriculture, la pêche et l'élevage pour renforcer notre capacité d'autosuffisance alimentaire. À construire et à réhabiliter les infrastructures sociales des bases. À promouvoir l'entrepreneuriat local envie de booster l'émergence des petites et moyennes entreprises pour mener le pays vers l'industrialisation. À promouvoir le tourisme et l'art. À engager une diplomatie pragmatique de puissance et d'action. À réformer radicalement la justice et l'administration publique. Mesdames et Messieurs, voilà en gros en quoi consiste notre vision. Néanmoins, nous sommes tenus de vous informer que jusqu'ici, le régime en place ne nous a pas encore délivré l'arrêté d'enregistrement pour nous permettre de fonctionner alors que nous avons introduit la demande d'enregistrement de notre formation politique depuis le 14 juin 2020 au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il faut souligner qu'après examen du dossier, ces services l'ont déclaré conforme à la loi numéro 04 slash 002 du 15 mars 2004. Pourtant, organisation et fonctionnement des partis politiques et c'est depuis le 15 juin 2020, date à laquelle le récipice de conformité nous a été délivré par les 10 services. Sur ces réfugiés d'enregistrer notre parti, nous avons décidé et fonctionné désormais conformément aux dispositions pertinentes de l'article 14 de la loi suisse évoquée. Je cite « Si à l'expiration du délai de 30 jours ouvrable après les dépôts le ministre est en défaut de décider, le parti politique est considéré comme enregistré. Les ministres étaient nus de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, les récipices du dépôt tiennent lieu d'enregistrement. » Fin des citations. À ces jours, nous sommes le 18 juillet 2022, soit 34 jours après le dépôt du dossier. Le parti est donc d'office fonctionnel au regard de la loi sur ce dossier. Mesdames et messieurs de la presse, l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes est un gage d'une véritable démocratie car elle respire avec des élections périodiques. À ma qualité de sociodémocrate, combattant de la liberté pour l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électroques. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques malettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes dont se vendent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux vous vous en doutez 300 sièges à la chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ce plan qui ne cadre ni avec la vision ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près des 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ce plan tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée parfait le docteur Etienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là nous avions assisté à un carnage où plusieurs gènes avaient péri la vie et le soir même le soir du même jour le siège de l'Udebès avait été plastiqué et sept personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique fondé sur la valeur qui sous-tende toute société moderne mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard des nombres de victimes enregistrées dans nos rangs que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi qu'elle n'ait pas organisé des élections libres démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels en dépit du bilan largement négatif trahirait notre idéal de combat détruirait le mythe Tshisekedi et cacherait sur la mémoire de nos martyrs. Uégard à tout ce qui précède mes chers amis vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient détails entre moi et le président Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ces jours devant vous je lance un appel au peuple congolais à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Étienne Tshisekedi de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes des irresponsables jouisseurs qui se définit comme antithèse du Tshisekedi n'est pas l'effet à pour risque de pérenniser la souffrance et le maintien de la république dans le sous-développement avec péril de plonger le pays dans une guerre civile inutile. Monsieur Tshisekedi doit désormais savoir que cette manœuvre ne passera pas et je m'engage personnellement à affronter aux côtés du peuple cette machination parce que je considère les combats que je dois devoir mener désormais comme un tournant très important dans ma vie politique. Mesdames et messieurs comme vous le savez nous avons aussi assisté à la reprise petit à petit des tards des dictatures des tristes mémoires. Le pays est en train de subir un récule démocratique honteux des restrictions des libertés d'expression et le peuple assiste impuissant devant l'émergence d'une néo-monarchie constituée d'une classe de mafieux fanatiques applaudisseurs. On constate la flambée des arrestations des leaders d'opinion et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contrés à l'exil. Il en est de même des usages abusifs des services publics à des fins privées des trafics d'influence par la résurgence des familles et des personnes intouchables. La manipulation de la justice avec des dossiers montés de toutes pièces pour écarter certains adversaires. Et c'est là ce sont sans doute des antivalaires qui décident prémonitoire d'une dérive dictatoriale qui se décide. Pire encore, l'humanisation des services de sécurité est un contrat social conclu avec le peuple. Mais hélas, contrairement à cette grande attente qui sont utilisées aujourd'hui comme outils de répression, d'intimidation des renseignements des opérateurs économiques et des investisseurs étrangers à la manière des régimes passés que nous avons combattés. Au niveau de la gestion de province, le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables et le développement local est impossible à atteindre avec le méthode du régime Tshisekedi qui a converti le gouverneur de province en filles et garçons de course obligés de ramener des espèces sonantes et trubuchantes à Kinshasa. Sous ces régimes, le peuple qui avait nourri l'espoir d'une nation qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée de la reprise avec force de l'impunité dans notre pays dont le corollaire est la consécration de la justice à double vitesse. Vous remarquerez sans doute qu'il existe désormais une catégorie des Congolais à poursuivre avec acharnement et une autre à protéger. Au regard de la situation chaotique dans laquelle est plongé notre pays par ce régime, il y a lieu, je suis convaincu, je suis plus que convaincu que la page Félix Tshisekedi est désormais tournée. Quant à nous, quant à nous, notre responsabilité première, sera celle de mobiliser le peuple souverain en vue de mettre fin à cette prédation qui s'est installée dans les institutions du pays. Il est temps de sauver le bateau Congo avant qu'il ne chavire complètement avec son commandant de bord qui le fait naviguer sans boussole ni répète. dans un monde en total bouleversement, dans le décombre d'une gouvernance au ravé, dans un paysage politique mouvant dans lequel tout est incertain, tout est sans cesse remis en question, nous devons imposer une révolution contre la prédation et l'amateurisme au sommet de l'État. une révolution pacifique, démocratique, mais une révolution, celle du bon sens, car si le peuple n'arrête pas cette prédation, elle ne s'arrêtera pas et l'État tombe s'abattra sur le courant. Parce que rien ne va de soi que tout relève de l'anticipation et de la volonté, du travail et de l'ardeur, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ensemble. Pour terminer, nous voudrions préciser que nous ne réglons de compte à personne et nous ne comptons mener une guerre à personne. Nous ne réglons que des problèmes de la RDC pour laquelle nous sommes désormais résolument engagés. J'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour remercier de tout corps ceux qui m'ont soutenu pendant le moment des tumultes et d'agressions injustes que j'ai subis. Toutefois, je dois leur rassurer que de tous ces événements, rien ne m'a embralé. En revanche, je les ai transformés en énergie nécessaire qui m'aidera à faire face à l'adversité dans le nouveau combat que je suis appelé à mener désormais aux côtés du peuple congolais au sein du parti Alliance pour le changement. Il faut un nouveau leadership à tout prix pour la RDC. Ainsi, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait tant de mal. En même temps, je demande pardon à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes actes et mes décisions politiques. Mesdames et Messieurs de la presse, vous serez conviés dans le tout prochain mois à la cérémonie des sorties officielles du parti Alliance pour le changement au cours de laquelle nous dévoilerons notre projet de société ainsi que les grandes actions que nous comptons mener jusqu'à la victoire finale. À présent, je me mets à votre disposition pour répondre à toute préoccupation liée à l'objet de notre point de presse de ce jour. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501